Ce tutoriel pour vous présenter la messagerie instantanée RocketChat. Soit on clique sur un lien, soit on tape dans la barre d'adresse du navigateur l'adresse du site. On arrive sur la page, on clique sur Login with SuperSSO. On rentre son login, son mot de passe. Et on peut demander à ce qui s'en souvient, ça évitera d'avoir à le retaper. On arrive sur la page principale, la page d'accueil. On remarque les boutons au-dessus et sur le côté la liste de tous les échanges. Donc on va commencer par aller sur les préférences. Donc tutoriel, je suis en ligne, je peux marquer que je suis par exemple occupé. Je peux modifier mon statut. Et ce qui nous intéresse, ça va être d'aller sur mon compte. Et donc dans les préférences, notamment, je peux aller sur Notifications. Et donc selon les installations que j'ai faites, je peux l'avoir sur l'ordinateur ou l'avoir installé sur mon téléphone mobile. Mais sur mon téléphone mobile, je préfère ne recevoir une notification que lorsqu'on me mentionne, par exemple. Ou pas du tout parce que je n'ai pas envie d'être embêté sur mon téléphone. Je sauvegarde les modifications. Voilà, il y a d'autres préférences. Je vous laisse farfouiller. On revient sur la page d'accueil. On a donc le bouton qui nous permet de retourner à la page d'accueil. Et on peut, si vous allez depuis le navigateur de votre téléphone portable, vous avez des liens directs pour aller télécharger le logiciel et l'installer sur votre appareil mobile. On a la liste des discussions, enfin des échanges possibles. On a donc les canaux. Les canaux sont les grands types de discussions. Donc là, pour l'instant, on n'a que le canal général et accueil qui sont activés. Au sein des canaux, on peut créer des discussions. Ce qui permet d'échanger dans la durée sans avoir tout dans le même canal. Donc par exemple, je peux créer une discussion dans Accueil qui serait par exemple, je ne sais pas moi, Accueil Groupe Informatique. Voilà. Et donc, ça le séparerait tout en dépendant d'Accueil. Donc pour l'instant, on va passer dans le canal général. Et donc, je mets un message en bas. Je valide avec la flèche ou avec la touche Entrée. Et donc mon message est apparu. Je vois Clément, je clique dessus. Je peux voir le profil, s'il ne nous intéresse pas vraiment. Je peux lui envoyer un message direct. Je peux démarrer un appel vidéo. Ou je peux ignorer la personne. Au besoin. Donc là, on va lui faire un message direct. Et on va recommencer. Je passe sur l'autre navigateur. Et donc, je vois déjà ici, c'est en blanc. Il y a eu un nouveau message depuis mon dernier passage. Et donc, je vois un trait rouge. Les discussions précédentes au-dessus. Et je vois en dessous le dernier message. Et je vois le message privé qui vient de m'être envoyé. Coucou. Je peux répondre. On revient sur le profil de tuto. Et voilà la réponse qui est arrivée. Je peux citer la personne. Je te cite. Et donc apparaît la citation. Donc si on revient sur un message qui est une réponse assez lointaine, c'est assez pratique. Et je peux dire, je peux ajouter un smiley. Par exemple, dire, hop, pouce. Voilà. Ou alors, je peux dire, bah tiens, on va démarrer un fil. On va répondre dans le fil. Donc en fait, on va essayer. On va répondre dans le fil. Cela apparaît uniquement sur le côté. Avec une belle faute. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Au lieu d'être dans la discussion, dans la page principale de Clément, on peut converser sur le côté. Sur le côté. Uniquement. Et donc on voit qu'apparaît et apparu le bouton répondre. Et qu'il y a à l'heure actuelle 5 réponses. Je peux demander à ce que... À ne plus suivre le fil. Quel est l'intérêt ? C'est d'avoir des petites discussions séparées pour éviter de croiser trop d'informations. C'est intéressant, notamment, bah, pas vraiment sur la message écrivée, mais plutôt sur des canaux ou des discussions. Voilà. On va d'abord aller là. On a donc le retour à la page d'accueil. On peut chercher... Donc par exemple, dans tout ce que j'ai déjà... Hop. Accueil. Et on peut voir la liste des canaux. Si je tape info, je vois qu'il y a un canal informatique. Comme je ne connais pas encore tous les canaux, je peux cliquer sur le répertoire. J'ai la liste et des canaux et des discussions qui sont ouvertes, qui me sont accessibles. Et puis j'ai la liste des utilisateurs. Donc par exemple, je tape Clem, et je vois Clément, je peux cliquer dessus et démarrer une discussion. On retourne sur le répertoire. Et j'ai fait normalement un nouveau canal test. Si je le retrouve. Accueil tutoriel. Est-ce que c'est ça ? Non, c'était... Hop, autant pour moi. Canal test. J'arrive sur le canal test. Je peux voir les discussions qu'il y a eu. Il n'y a pas encore eu de discussion. Je peux cliquer sur Rejoindre. Grâce à ça, le canal est maintenant enregistré dans les canaux que je suis sur le côté. Si je clique sur les trois petits points, je peux masquer le salon. Qu'il n'apparaisse plus sur le côté. Je peux quitter le salon. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre ? Donc, ça, je crois que j'en ai parlé. Non, pas encore. Donc, je peux démarrer un appel vidéo. On ne va pas en parler. Je peux créer une discussion. Donc, je suis dans un canal test où je vais avoir beaucoup de discussions qui vont se croiser, etc. Je souhaite maintenir une discussion dans la durée à part. Il n'y en a pas encore. Et donc, je peux en créer une ici. Donc, je vais en bas sur le plus. Je clique sur discussion. Et donc, je vais créer... Je peux inviter automatiquement une personne. Et ceci est une discussion test. Je la crée. Apparaît une discussion. La discussion, donc, pour parler d'une thématique dans la durée qui dépend elle-même d'un canal. Voilà. À ne pas confondre, donc, avec... À ne pas confondre avec... Ce qu'on a fait tout à l'heure. Qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle répondre dans le fil. Là, on a vraiment une discussion, donc, que les gens peuvent rejoindre. Si je regarde, je peux regarder les préférences, les informations sur le salon. Je peux regarder les préférences de notification et dire, par exemple, je suis cette discussion. Ça apparaîtra en blanc s'il y a un nouveau message, mais par contre, je ne veux pas recevoir les alertes de cette discussion précisément. J'enregistre et je quitte. Je peux mentionner une personne. Donc, je fais arrobase Clément. Et donc, là, on peut entendre que, sur ma version à moi, voilà, dans Canal Test, j'ai été cité. Ce qui permet, selon les préférences qu'on a, de recevoir le message. Par exemple, je peux décider que je n'ai aucune alerte sur mon téléphone. Sauf, comme on a vu tout à l'heure, si on cite mon nom. Ce qui permet d'alerter quelqu'un en disant, voilà, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin que tu viennes lire le message que je t'ai écrit. Donc, voilà. Donc, on a la liste des discussions auxquelles on est « abonné », entre guillemets, qui dépendent des canaux auxquels on peut être abonné. Et puis, donc, les messages privés, qu'on a échangé avec une ou plusieurs personnes. Et puis, je peux créer un groupe privé. Voilà. Qu'y a-t-il à tirer de plus ? On peut envoyer éventuellement un fichier sur le Roquette Chat. De préférence, l'envoyer plutôt sur le serveur de fichiers pour centraliser tous les documents. Je crois qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir. Eh bien, voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501